Des citoyens de Saint-Culbert dans l'Anneau-Dière ont vu la mort de près lors du déluge de vendredi. Vous le voyez, ils ont dû être secourus par hélicoptère alors que l'eau atteint un niveau jamais vu. Amélie Marcoux a rencontré les sinistrés qui sont toujours chamboulés. C'était ma chambre à coucher. Un mur extérieur de maison éventré par la force de l'eau. Des arbres matures déracinés, le sol affaissé, des cabanons déplacés. Et surtout, des souvenirs d'une nuit d'horreur qui s'est même terminée par des sauvetages par hélicoptère. C'est ce que laisse le passage de la tempête débit ici. Les services d'urgence m'ont appelé, m'ont dit écoutez, c'est impossible de se rendre. Le courant est tellement fort, le bateau ne peut pas se tenir, on ne peut pas aller vous rejoindre. Donc restez là cette nuit et demain, on viendra par hélicoptère vous sortir de là. Les dommages sont énormes. L'eau a monté jusqu'aux gouttières en avant. Vous, votre maison est surélevée, pourtant vous n'avez pas été épargné. Non, ça a monté jusqu'à la première ligne puis même à l'intérieur de la porte du garage, en fait. Donc le sous-sol a été complètement inondé puis vraiment une bonne partie du premier... du rez-de-chaussée, en fait. Les résidents du domaine Vadness attendent à ce que leur maison soit perte totale, même si ça n'a pas encore été confirmé par leurs assureurs. Déjà ici, là, on n'est même pas dans la maison. On peut déjà sentir l'odeur. Tu sais, les murs ont vraiment commencé à sointer puis à gonfler, là. C'est cette rivière qui est en cause. Elle est à sa hauteur normale en ce moment, mais dans la nuit de vendredi à samedi, l'eau a monté jusque par-dessus la corde à linge et quelques lattes en dessous des fenêtres du deuxième étage. Heureusement, vous aviez un deuxième étage. Effectivement, parce que sinon, je ne pense pas qu'on se rend vie aujourd'hui. On était dans le sous-sol en train de regarder un film puis à un moment donné, l'eau a monté très, très vite, en 10 minutes, puis on a juste eu le temps... l'eau était rendue à peu près à la cime de la maison à ce moment-là. On a juste eu le temps de passer par la côte en arrière pour se rendre en haut. La municipalité souhaite aider les sinistrés, mais le travail sera énorme. Tout a été une question de sous dans tout, donc il va falloir que le gouvernement nous aide aussi à aller là-dedans. Ici, les pertes matérielles sont immenses et la suite sera difficile. Mais pour l'instant, les résidents se concentrent sur le fait que personne n'a été emporté par l'eau. Une crainte qui les a habités pendant toute la tempête. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Saint-Culbert.